Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir, quel bonheur de vous accueillir cette année encore. Nous sommes en direct sur U2P TV depuis le Salon des Mères et des collectivités locales qui se tiennent jusqu'à jeudi à Paris-Porte de Versailles. Et on va évidemment parler de tout ce qui vous concerne. On aura à peu près 25 émissions, une cinquantaine d'invités et des thématiques, bien sûr, qui sont dans votre quotidien. On va parler dans un instant de la hausse du coût de l'énergie. On parlera aussi emploi, formation, produits locaux, implantation et maintien des entreprises de proximité dans les milieux ruraux. On parlera aussi de ce dialogue avec les collectivités locales. On parlera de la rénovation des bâtiments publics. Bref, nous aurons énormément de choses à partager avec vous et on va vous faire vivre ce salon comme si vous y étiez. Alors voilà, comme promis, on va commencer avec la hausse des coûts de l'énergie. Elle n'épargne évidemment personne et elle a un impact réel, concret, quotidien sur les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux qui sont obligés un petit peu de répercuter finalement cette hausse sur le prix de leurs produits. Et ça ne les enchante pas du tout. Alors, ça aggrave l'inflation en plus de tout ça. On va en parler tout de suite avec nos invités. Xavier Roseret, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Haute-Savoie, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale et commerçant au Zouche. C'est dans la vallée de Chamonix. Merci d'être avec nous. Et Alexis Rompézieux, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des épiciers de France et fondateur et dirigeant de deux épiceries Ricos installées à Paris. J'avais dit trois au début, mais en fait, vous venez d'en revendre une. Alors, est-ce qu'il marche le micro ? Ça devrait. Sinon, je vais vous passer le mien. Ne vous inquiétez pas. On va venir tout de suite. C'est qu'il n'y a plus de pile. Voilà, tout simplement. On va venir vous changer le micro. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. On va peut-être recommencer d'ailleurs par Xavier Roseret. On va peut-être répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce que la situation, la guerre en Ukraine imposait, engendrerait forcément cette hausse des coûts de l'énergie ? Est-ce qu'on l'avait vu venir ? Et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui ? Alors, malheureusement, on ne peut pas faire autrement parce que le mécanisme d'électricité fait qu'on a un lien entre le gaz et l'électricité. Et c'est vraiment la problématique du gaz qui a fait flamber les prix de l'électricité. Ce n'est pas nouveau que c'est indexé. Ça ne posait jamais de problème depuis une vingtaine d'années. Mais là, avec du coup la crise en Ukraine, ça a effectivement fait flamber les coûts de l'énergie. Mais ça a été une surprise pour personne en réalité. On savait que ça nous pendait au nez un petit peu. Alors, on savait que ça nous pendait au nez. On ne pensait pas que ça prendrait ces proportions-là. Et aujourd'hui, c'est démesuré. Et ça va mettre en vraie difficulté beaucoup d'entreprises si l'État n'intervient pas. Eh bien, justement, avec sirop de bézieux, quel impact concret ça a pour vous et pour les épiciers de France ? Alors, il faut distinguer deux cas. Il y a des cas sur lesquels les gens ont des contrats qui sont sur une longue période pour des contrats de moins de 36 kilos. Donc là, relativement souvent, la hausse est modérée. Après, dès qu'on passe les 36 kilos et qu'on arrive en fin de vie de certains contrats et qu'on doit les renouveler, on a des flambées qui sont totales. Moi, j'ai vécu à titre personnel un contrat qui coûtait à peu près 30 000 euros par an, qui expirait le 30 septembre. Au 1er octobre, je passais à 160 000 euros par an. Il se trouve que j'ai vendu le magasin. 30 000 à 160 000 ? Oui, oui. Donc, ça veut dire que c'était direct le redressement judiciaire. Dans le métier, je vais prendre le métier du commerce tel qu'on le fait. C'est 3 % de résultats nets. Les frais fixes, c'est 7 %. Et généralement, l'énergie, c'est de l'ordre de 1 %. Donc, si vous faites plus de x3, vous gommez toute la profitabilité de l'entreprise et vous la mettez en perte. Et aujourd'hui, les multiples qu'on voit, c'est à minima du x4. Et c'est plutôt du x5, x6, x7, x8. Puisque historiquement, on était sur du 50, 70 euros du mégawatt. Aujourd'hui, le prix de marché de gros, il y a deux mois, était de 500 euros. Donc, x10. Et donc, aujourd'hui, dans les contrats en renouvellement, on est à minima, avec toutes les aides et compagnie, sur du 250, 300 euros du mégawatt. Parfois, on va jusqu'à 800 ou 1000, ce qui était mon cas. Et donc, ça rend les équilibres économiques complètement... Qu'on soit précis et pour qu'on puisse imaginer un petit peu toutes vos charges. Chez un épicier, qu'est-ce qui pompe de l'énergie ? Il y a les vitrines frigorifiées ? Il y a quel type de machine ? C'est principalement, en fait, tout ce qui est chambres froides et équipements de froid. La frigoristerie, en règle générale, premier point, avec les conditions de conservation des aliments, qui sont de 4 à 6 degrés. Donc, pour produire du froid, il faut consommer de l'énergie. Après, il y a tous les instruments, éventuellement de chaud, si on est boulanger ou autre. Si on prend un piano, 6 feux, gaz pour un cuisinier, on arrive tout de suite à 20, 25 kilos de puissance. En fait, il y a quand même deux cas de figure. Si vous êtes un particulier ou une petite entreprise et que vous êtes ce qu'on appelait les contrats bleus, moins de 36 KVA, aujourd'hui, en 2022, vous avez payé seulement 4 % au lieu des 40 % parce que vous aviez le bouclier tarifaire. Et en 2023, il y a toujours ce bouclier tarifaire. Et l'augmentation sera un peu plus importante, ça sera 15 %, mais elle n'est pas du tout dans les proportions dont vous parliez. Donc, ça, c'est pour la majorité des tout petits, des particuliers qui sont protégés des petites entreprises. Mais par exemple, un boulanger, dès qu'il a un four et qu'il est obligé d'avoir une puissance supérieure à 36 KVA, à ce moment-là, il est dans ce qu'on appelle les tarifs jaunes. Et là, on est effectivement sur le marché libre. Donc, après, il faut voir ce qui se passe en 2022 et en 2023. Vous avez un tiers des gens qui renouvellent leur contrat. Donc, c'est ces gens-là qui sont en difficulté parce que ceux qui renouvellent l'année prochaine, eux, en attendent. Et puis, les autres ont renouvelé. Donc, là, on est sur un tiers. Et sur ce un tiers, il y a un guichet unique qui a été mis en place et qui a été simplifié. Il y a deux conditions pour bénéficier de ce guichet unique. Un, que votre facture soit augmentée de 50 %. Donc, ça, c'est quasiment tout le monde vu l'envolée des prix. Et puis, qu'au jour où vous faites la déclaration, donc, par exemple, si on l'a fait maintenant en novembre, le coût de l'électricité soit plus de 3 % de votre chiffre d'affaires. Donc, on a beaucoup simplifié les aides. Et c'est un guichet unique. C'est impôts.gouv.fr. Et c'est fait en sorte pour que vous soyez payé entre deux ou trois semaines. Alors, Alexis Roude-Bézieux, on le voit, il y a des choses qui ont été mises en place. L'amortisseur électricité, le guichet unique, etc. Il y a quand même beaucoup de fédérations de commerçants qui disent leur déception, qui disent que ça ne va pas assez loin, ou en tout cas que ça ne répond pas tout de suite maintenant à leurs problématiques, ni même à la vision qui se projette l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a un retard à l'allumage, mais c'est difficile de dire que c'était si simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire que la guerre est arrivée aussi de façon un peu soudaine. Exactement. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les mécanismes de départ, je ne parle pas en effet des 36 kilos, je parle d'au-delà, les premiers mécanismes qui mettaient en jeu l'excédent brut d'exploitation, le pourcentage du chiffre d'affaires à Kouani, sont assez complexes. Et le point, en fait, moi, crucial, c'est que si j'avais été… Alors, je ne connais pas les impacts budgétaires globaux, mais pour moi, l'approche la plus rationnelle, c'est de dire, OK, dans ton mix, quelle est ta marge, quelle est ta profitabilité nette par secteur ? Que représente le coût de l'énergie dans tes charges ? Parce que si vous avez 15 % de rentabilité nette et que vous êtes dans le luxe et que c'est 1 % de votre chiffre d'affaires, vous pouvez limite faire x5, x6, x7, x8. Si vous avez 1 % de rentabilité nette ou 2 % de rentabilité nette, ce n'est pas du tout la même chose. J'ai l'exemple d'une enseigne de la distribution dont le coût de l'énergie est de 5 millions d'euros par an, va passer à 20 millions d'euros, et il y a de fortes chances que ce n'est pas la rentabilité nette du groupe, c'est un groupe de taille intermédiaire, il y a de fortes chances que les 15 millions d'euros soient leurs résultats, donc qu'ils soient en perte. S'ils ont des réserves, ça ne pose pas de problème. À la limite, si ça ne dure qu'un an, ils peuvent le prendre, même si ce n'est pas satisfaisant, s'ils n'ont pas de réserve, derrière, tout va à vos lots. C'est-à-dire que leur notation de Banque d'Offrance sera bonne, leur capacité d'obtenir du découvert sera bonne, l'entreprise est fragilisée pour quelque chose pour laquelle elle n'a absolument aucune responsabilité. Premier point. Et deuxième point, dans un contexte d'inflation, on a déjà du mal à passer toutes les hausses de coûts, et il y a parfois des retards et des décalages. Si on devait passer dans les prix, les hausses du coût de l'énergie, c'est 25% d'augmentation de prix que le client à la fin a. Xavier Roseraine, je suppose que vous entendez bien sûr tout ça. Est-ce qu'une simplification pourrait intervenir bientôt ? Peut-être qu'effectivement, beaucoup d'artisans et de commerçants disent que c'est trop complexe ou ne savent même pas qu'ils peuvent en bénéficier. Le premier mécanisme était tellement complexe qu'en fait, quasiment personne n'était éligible. Et puis, quand vous êtes une grande entreprise, vous avez un directeur financier qui va pouvoir vous faire les calculs, etc. Mais quand vous êtes un artisan, un commerçant, un dirigeant d'une petite PME, c'est vous qui le faites vous-même et ça peut être décourageant. Et c'est pour ça que le dispositif depuis ce week-end, donc c'est tout récent, c'est juste deux conditions, une hausse de l'électricité de 50% et que ça corresponde à plus de 3% de votre chiffre d'affaires. Bon, et à partir de ça, vous allez sur impôts.gouv.fr et c'est automatique. Et à partir de 2023, avec l'amortisseur, ça sera encore plus simple parce que ça sera directement votre fournisseur qui vous fera la remise. Donc, il y aura en fait la facture d'électricité pour ceux qui sont au-dessus de 36 KVA, il y a deux choses. Ce qu'on peut bénéficier, c'est du tarif AREN, c'est de l'électricité un peu moins chère qui est due à notre électricité nucléaire en France. Donc, cette partie-là, c'est aux alentours de 50 euros le kWh. Et puis après, pour l'autre partie, tout ce qui sera entre 325 et jusqu'à 800 sera pris en charge par l'État. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes député certes, mais vous êtes aussi commerçant et chef d'entreprise. Donc, vous vivez à la fois la solution et la situation en même temps. Donc, vous, vous avez un magasin de sport, c'est ça. Comment est-ce que vous observez, vous, tout ça ? Est-ce que dans votre magasin, déjà, c'est compliqué ? Est-ce que les gens qui sont dans la station de Chamonix, peut-être ceux qui ont des déroulementés mécaniques, les stations commencent à avoir peur, tout simplement ? Alors, la plupart des magasins de sport ne sont pas touchés parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance et on est souvent en dessous de 36 kVA. Par contre, effectivement, dès que vous avez l'ensemble des artisans boulangers et puis des plus grosses entreprises qui sont les remontées mécaniques, effectivement, ils sont très inquiets parce que c'est très violent et c'est démesuré. Ça veut dire que c'est même des fois deux ou trois fois le résultat de leur entreprise sur l'augmentation de l'électricité. Donc, il y a des entreprises qui me disent « Mais moi, je préfère fermer, faire du chômage partiel et puis attendre que ça passe. » Alexis Root-Bézu, en tant que président, est-ce que vous avez communiqué auprès de vos adhérents pour leur expliquer, leur donner des conseils ? Est-ce que vous recevez des coups de téléphone réguliers en disant « Écoute, là, j'en peux plus, viens m'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? » Alors, on a une newsletter régulièrement. On n'a pas eu véritablement d'appel entrant pour le moment parce qu'il faut comprendre que dans la structure de nos adhérents, on a majoritairement des gens qui sont en dessous de 36 kilos. C'est derrière des gens qui vont avoir une vitrine qui sont des petits magasins. Quand on commence à être au-delà de 36 kilos, là, pour le moment, on n'a pas eu d'appel. Je sais que le syndicat des boulangers en a eu beaucoup. Je pense que les charcutiers en ont eu beaucoup. Et dès que vous êtes en renouvellement, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas, si vous voulez, parce que dans le mécanisme, je ne sais pas ce qui se passe entre, mettons, 50 euros du mégawatt et 325 euros du mégawatt. Quand vous êtes au-delà de 36 kVA, les aides se matérialisent comment ? Il n'y en a pas ou il y en a ? Sur 2023, en fait, à peu près 50 % de votre facture d'électricité, ça correspond à l'arène. Donc, vous allez payer 50 % de votre électricité à 50 euros mégawatt-heure. Mais par contre, après, ça sera 325. Et même si vous avez un contrat à 500 ou à 600, vous aurez sur votre facture juste 325. Et le delta sera pris par l'État. Donc, ça veut dire que ces 325, pour certaines entreprises, c'est encore beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. C'est que quand vous avez 1 % de résultat et que vous êtes sur une moyenne historique de 70-80 euros du mégawatt, et que vous avez, mettons, 3 % de résultat net, ça fait faire x4 à votre coût de l'énergie, et vous êtes en perte, même si vous êtes à 300. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'était un sujet, les principaux postes de charge sont quoi ? Le loyer, les frais de personnel, et après, c'était des sujets qui étaient non significatifs, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, c'est quand même la question que je me pose. Là, les artisans, les commerçants qui sont en souffrance maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'ils ferment ? Ils se mettent en chômage partiel ? Est-ce qu'ils continuent au risque de fermer l'année prochaine ? Quelle est la solution, en fait ? Pour novembre-décembre, pour ceux qui doivent renouveler, qui ont une augmentation très forte, ils vont sur impôts.gouv, et comme ils sont dans les deux critères, où ils ont une hausse de 50%, et qu'en plus, ça correspond à plus de 3% de leur chiffre d'affaires, ils auront une aide qui ira de 4 millions à 150 millions, suivant la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est deux suites, c'est efficace. Il faut le faire, voilà, faites-le, écoutez bien, pardon, je me permets de vous couper pour un message à ceux qui nous regardent, faites-le réellement, parce que ça sauve des commerces et des vies, quasiment. Voilà, et ça, c'est jusqu'à pour novembre-décembre, et puis après, à partir de janvier, ça sera automatiquement sur la facture, et ce qui sera rassurant, c'est que vous ayez une information réelle de combien vous allez payer, parce que le plus inquiétant aujourd'hui, c'est l'incertitude, parce que les gens n'investissent plus, se disent, mais est-ce que je vais réussir à passer l'hiver à cause du coût de l'électricité ? Donc ce qu'il faut vraiment, c'est qu'une fois que les décrets seront pris, qu'on ait vraiment une information très précise de chaque entreprise, de combien il va payer en janvier, février et mars. Avec Cyril Bézieux, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant ? Compliqué, hein ? Parce qu'en même temps, on sait qu'on n'a pas beaucoup de prise sur les choses. Je pense que le sujet de base, c'est une réforme de la formation du coût de l'énergie. C'est le premier point. Et ça ne se décide pas uniquement sur le plan national, bien évidemment. Et le deuxième truc, c'est plus politique. C'est quelque part, pendant, ça fait une quinzaine d'années, qu'on a investi ou peu investi ou peu investi dans le nucléaire. On a fermé un certain nombre de super réacteurs. Et on voit, en fait, que le fait de détricoter une forme de souveraineté énergétique qui avait été voulue par le général de Gaulle, quand tout va bien, il n'y avait pas de sujet. Et aujourd'hui, on le paye au prix fort. Donc, réindustrialisons, entre guillemets. Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire du renouvelable, on doit faire plus sur le solaire, on doit faire plus sur l'éolien. Mais surtout, il faut qu'on relance les six centrales qui sont prévues dans le programme d'Emmanuel Macron. Parce qu'on se rend bien compte, avec la guerre en Ukraine, on a besoin de cette souveraineté au niveau énergétique. Donc, il faut faire ça. Et puis, il faut décorréler à plus long terme avec l'Europe, les discussions avec l'ensemble des pays européens pour décorréler le prix du gaz et le prix de l'électricité parce que ça n'a plus de sens. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette première émission de ces trois jours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. On se retrouve dans quelques minutes en direct pour parler de l'accès aux soins dans les milieux ruraux. A tout de suite.